Bienvenue sur la chaîne, petite vidéo rapide aujourd'hui, comment vérifier que le cadre de moto acheté sur ebay que vous connaissez absolument pas est droit et pas tordu. On l'avait fait précédemment sur la Yamaha R1 accidentée mais aujourd'hui nouveau projet, une Honda CBR600, vous voyez le cadre sur l'établi ici. La mesure la plus importante sur un cadre de moto pour vérifier que la moto ira droit et elle ne tirera pas à droite ou à gauche, c'est d'avoir perpendicularité entre l'axe de bras oscillant ici et l'axe de la colonne de direction là. Voilà, donc la façon dont j'ai positionné mon cadre sur l'établi ici, vous voyez c'est sur trois points, c'est isostatique, c'est pas bancal. On a des blocs en bois au niveau de la patte de fixation de l'araignée, ensuite au niveau du montage de la boucle arrière en haut et tout en bas du cadre au niveau du bras oscillant ici. Alors on a des blocs de bois ici et on a des cales, vous voyez qu'elles ont différentes épaisseurs tout le long, c'est un peu comme un triangle là, j'ai mis le plus fin ici pour avoir la bonne distance ici, là et ensuite ici pour avoir cet axe là complètement vertical avec le sol. Et vous le voyez ici, je vais le rallumer, on est plutôt pas mal, je me suis content de mon job. Voilà, on oscille entre 90 degrés et 89-95 sur ce plan là, je vais vous mettre un petit angle sur ce plan là. Maintenant on va regarder sur ce plan là, donc on va le tourner un petit peu là et donc on a combien ? Pas mal, on est à 90 degrés. Voilà, j'ai passé pas mal de temps à vraiment le positionner mais là il est bien. Ça veut dire qu'on a l'axe théorique qui passe par cet axe physique qu'on voit là, qui est complètement vertical avec le sol, très bonne nouvelle. Maintenant, parlons de celui-là, ça c'est l'axe de direction qui est matérialisé ici avec cet axe en acier là, avec un cône qui vient s'appuyer sur le tube de direction qui est donc en bas du T inférieur là, il est serré juste comme il faut là-dedans et là il y a un autre cône en tout en haut de ce tube de direction qui vient s'appuyer là. On a les roulements, tout est avec la bonne pré-contrainte, c'est serré au bon couple comme ça sera sur la moto, ça veut dire que ce système là, il est représentatif de ce qu'il y aura sur la moto. Et donc ces deux cônes, ils centrent mon axe qui est là et cet axe physique, il matérialise l'axe théorique qui passe par le roulement inférieur et le roulement supérieur. Voilà, donc maintenant qu'on sait que celui-là, il est vertical, on l'a mesuré, on veut vérifier que cet axe de direction, il est complètement horizontal. On va prendre le rapporteur digital, on va l'amener par ici, on va se le mettre pour être plutôt vertical comme ça, là, et on a combien ? Oh, c'est joli ça ! Ok, et bien on est pile à zéro degré. Ah bah ça c'est une super nouvelle, parce que ça veut quand même dire, ça c'est un cadre que je ne connais pas, je l'ai acheté sur Ebay, je ne connais pas son historique, donc à chaque fois quand on achète un cadre, ils sont toujours soi-disant droits, je les mesure, ils ne sont pas du tout toujours droits. Donc là je suis content, ça veut dire qu'il n'est pas égratigné, donc je n'ai pas l'impression qu'elle avait chuté, mais je voulais quand même vérifier s'il était tordu ou pas à cause d'un accident que je ne connaîtrais pas, et là visiblement, le cadre, il a l'air bon. Ce qu'on peut continuer à faire, c'est de regarder au niveau des attaches moteurs, il y en a un axe qui passe en bas ici, au niveau de la béquille, tout en bas là, en haut, il y en a un autre, et ensuite il y a deux vis, ce n'est pas vraiment un axe qui part de part en part, mais deux vis qui vont dans les carters moteurs, il y en a un ici et un là, donc ce qu'il faudrait faire, c'est regarder que cet axe-là, celui du haut, celui du bas, ils sont tous les trois parallèles entre eux, et parallèles avec l'axe du banc oscillant, ça voudrait dire que le moteur va rentrer dans le cadre sans problème, normalement, tout s'alignera bien, et surtout, ça veut dire que le pignon de sortie de boîte, il sera aligné parallèle avec la couronne sur la roue arrière, si toutes les autres pièces sont bonnes. Donc, est-ce que vous voulez voir ce projet sur le CBR600 ? Si vous voulez voir ça, considérez vous abonner à la chaîne, activez vos notifications, de cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo, si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément, je vous vois sur la prochaine, et en attendant, continuez à bricoler. 90. That's good. 90 as well. All right. All right, so we good in here. Uh, yep. Zero. Perfect. That frame is good. We good. Let's go.